En novembre 2019, l'UNESCO a adopté la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. La Convention vise à faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs et du personnel éducatif et à améliorer l'accès et l'inclusion dans l'éducation. Elle garantit le droit d'avoir une qualification évaluée d'une manière juste, transparente et non discriminatoire. À cette fin, la Convention établit un cadre juridique sur la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur. Mais qu'est-ce que la reconnaissance des diplômes ? La reconnaissance est une reconnaissance formelle par une autorité de reconnaissance compétente de la validité et du niveau académique d'un diplôme étranger, d'études partielles ou d'apprentissages antérieurs. La reconnaissance est importante car elle donne le droit de faire une demande d'admission dans l'enseignement supérieur et la possibilité de rechercher des opportunités d'emploi. La reconnaissance est aussi un outil puissant pour faciliter la mobilité d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, pour étudier, pour faire de la recherche, pour enseigner et pour travailler. La reconnaissance permet la mobilité des qualifications de l'enseignement supérieur d'un système éducatif à un autre. Qui cherche la reconnaissance ? Les personnes qui ont acquis une qualification ont partiellement achevé un programme d'enseignement supérieur ou acquis une formation antérieure dans un autre pays. La reconnaissance est entreprise par les autorités de reconnaissance qui évaluent les qualifications et prennent des décisions sur la reconnaissance des qualifications conformément aux lois, réglementations, politiques ou pratiques d'un pays. Les autorités de reconnaissance sont souvent des institutions publiques, mais peuvent aussi être des entreprises privées, des fondations ou des organisations non gouvernementales. Les autorités peuvent servir d'ouvre-porte et de gardiens. Leurs rôles doivent être soigneusement équilibrés. Les établissements d'enseignement supérieur jouent un rôle central en matière de reconnaissance. Dans la plupart des pays, ils ont le pouvoir de décision concernant l'admission au programme d'enseignement et peuvent également être impliqués dans la reconnaissance des acquis. Les autorités de reconnaissance doivent mener les évaluations de reconnaissance de bonne foi en motivant clairement leurs décisions. Leurs décisions doivent être fondées sur des informations appropriées, fiables, accessibles et à jour sur les systèmes d'enseignement supérieur, les établissements, les programmes et les mécanismes d'assurance qualité. Confiance, transparence, équité, respect des délais et non-discrimination sont des principes qui doivent être pris en compte lors du processus de reconnaissance. Le processus de reconnaissance doit garantir le droit des candidats à faire appel. L'échange d'informations entre les systèmes d'enseignement supérieur doit être encouragé pendant le processus de reconnaissance et la diversité des systèmes d'enseignement supérieur respectés. Plus de 5 millions d'étudiants poursuivent leurs études supérieures à l'étranger, un nombre qui a presque triplé au cours des 20 dernières années et devrait augmenter. La reconnaissance des diplômes est donc plus que jamais d'actualité. Pour fournir une approche pratique de la reconnaissance des qualifications étrangères et pour soutenir la mise en œuvre de la Convention mondiale, l'UNESCO a lancé un guide pratique de la reconnaissance pour les évaluateurs de diplômes et pour les personnes qui chercheraient à faire reconnaître leurs qualifications étrangères. Le guide pratique vise à faciliter la reconnaissance, la mobilité ainsi que la circulation des connaissances et de la recherche entre les systèmes éducatifs. L'UNESCO appelle ses États membres à adhérer à la Convention mondiale et à améliorer l'enseignement supérieur pour des millions d'apprenants dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada